Après multiples accidents de circulation et conformement aux dispositions prises par les plus hautes autorités, les agences de transport du secteur terrestre ont réaménagé leur planning. Le voyage de nuit est désormais interdit. L'adoption de cette règle se fait petit à petit. Regardez. Qui partent de Libreville, la capitale gabonaise dans la province de l'Estuaire, pour Oyem, Bitam ou Mindzik dans la province de Wellentem, procèdent par réservation. Les Wellentem se rendent ensuite dès 6h du matin dans les agences de transport pour embarquer. Nous sommes là depuis... C'est mon frère qui est venu d'abord hier pour nous enregistrer les places. On nous a dit de patienter par ordre d'arrivée. Les voitures ne font que partir. Quand notre tour est arrivée, on a appelé les voitures, on nous a dit d'attendre la voiture là pour qu'on prenne le bus pour aller à Mindzik. C'est tout à fait normal puisque c'est la sécurité d'un, la sécurité des clients et pour les conducteurs aussi de bien conduire dans des bonnes conditions. Le parc automobile de l'agence Major, une des plus anciennes entreprises qui dessert la province de Wellentem, communément appelée le Grand Nord, s'est réduit depuis l'annonce des mesures prises par le gouvernement visant à garantir la sécurité des passagers, suite à l'accident tragique qui avait fait 19 morts aux alentours de Congo. On compte parmi ces mesures l'interdiction stricte de consommation d'alcool ou encore l'interdiction de voyager la nuit. Avant même que cette décision ne soit prise, nous, à notre niveau, on avait déjà mis des autocollants sur nos véhicules qui limitaient la vitesse, qui interdisaient aux chauffeurs de communiquer au téléphone et tant au volant. Donc l'interdiction stricte de l'alcool. Donc c'est autant de mesures qui ont été prises à notre niveau. Les bus arrêtés dans la nuit sont tout simplement retenus par les agents de forces de sécurité et de défense avant de reprendre la route au petit matin. Ces mesures prises par les pouvoirs publics sont à ceux qui semblent bien respectées par les professionnels du transport au Gabon. Cependant, en cette période d'incertitude politique, le trafic tourne plutôt au ralenti. C'est juste qu'on s'adapte par rapport à la décision qui a été prise. Habituer, c'est plus mouvementé. Et puis, bon, comment on appelle, les clients aussi, ils essaient aussi de s'habituer par rapport à la décision qui a été prise. Des commissions mises en place au ministère des Transports publics travaillent sur des propositions efficaces pour permettre aux citoyens de voyager en toute sécurité. Merci. Merci. Merci.